Coteza si l'aimé non n'a galié n'a pas besoin I cannot know you by myself Holy Spirit take home Congle Barazia l'église Petitieux, ceci vous concerne L'église Siderama vous invite à prendre part aux 14 jours de bercer qu'il organise du 5 au 19 décembre 2021 De 17h à 19h dans la semaine et dimanche de 8h à 11h Nous passerons de la même forme dans la présence des dieux avec des ministres des dieux exceptionnels Entre autres, le docteur Silas Mimil Makambo, le pasteur Aba Isaac le docteur Barfé Bepé, l'apôtre Jonathan Mengali le pasteur Paul Oahu, le pasteur Flaren Kanto et le prophète Yann Le Vang Nous avons abordé, remporté, la bataille de la destinée Je vous remporté, je vous remporté, le pasteur Aba Isaac Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alléluia. 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 est-ce que tu peux acclamer les seigneurs rendre gloire à dieu est-ce que quelqu'un peut être debout il acclame et il dit c'est ce que tu peux accleter est-ce que quelqu'un peut acclamer dieu est-ce que tu peux faire un maximum de bruit pour les seigneurs acclame encore très fort c'est dieu il mérite les acclamations il mérite les acclamations il y en a point d'autre comme lui à lui la gloire, l'honneur, la louange pour les siècles des siècles à lui la gloire, la louange à lui l'honneur, la gloire, la louange pour les siècles des siècles il est dieu véritable il est dieu véritable il est dieu véritable il est dieu véritable il est dieu Reçois la gloire au Dieu, reçois la gloire au Dieu, reçois la gloire éteinte. Yahweh l'okou mouéza ya yo, l'okou mouéza ya yo. Alléluia. Yahweh l'okou mouéza ya yo. 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 Oh, tu es le Dieu véritable. Seigneur, nos mains sont levées vers toi, Seigneur, pour te bénir. Parce que tu es digne de gloire. Pour ce que tu fais dans nos vies éternels Dieu. Pour ce que tu fais dans nos vies éternels Dieu. Alléluia. Pour ce que tu fais dans nos vies éternels Dieu. Elève ta voix à parle à Dieu. Parle à Dieu alors que ton cœur se prépare encore plus Pour recevoir la prophétie de ce soir Parle à Dieu Élève ta voix, parle à Dieu Parle à Dieu Parle à Dieu Parle à Dieu Alléluia Alléluia J'attends quelqu'un dire adieu Seigneur parlez-moi ce soir Seigneur parlez-moi ce soir Seigneur parlez-moi ce soir Parlez-moi ce soir Parlez-moi ce soir Parlez-moi ce soir Ékaraboussataraba L'ébreia bababoussete Ikamanderoboussata Ikenderooboussete Rébé L'ébreu Ryanderooboushika Isetemanderoboussata Alléluia Montre dans la présence de Dieu Montre dans la présence de Dieu Montre dans la présence de Dieu Ce soir demande à ce que Dieu t'amène encore dans les auteurs Que Dieu t'amène encore dans les auteurs Parlez-moi ce soir Que Dieu t'amène encore dans les auteurs Que Dieu t'amène dans les auteurs Comme l'Ebsalim s'est fait dit Amène-moi dans les sommets que je ne puis atteindre Que le Seigneur t'amène dans les sommets que tu ne puis atteindre par toi-même Montre encore au Seigneur de la gloire Montre encore Alléluia Montre dans la présence de Dieu Montre encore Montre encore Montre encore Montre encore Alléluia Montre encore Montre encore Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia, 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 Oh il est le Dieu de gloire, est-ce que quelqu'un peut acclamer les seigneurs ? Je disais qu'on a acclamer les seigneurs ? Je disais qu'on a acclamé les seigneurs, non j'étais en train de dire qu'on a acclamé les seigneurs, est-ce que quelqu'un comprend qu'il acclame les rois de gloire ? Les seigneurs de gloire, nous restons debout, ce soir nous voulons écouter la parole du Seigneur, écouter la prophétie de Dieu et ce soir Dieu nous fait la grâce comme Dadi avait dit hier, que pour lui il est parmi les meilleurs prédicateurs de cette ville de Kinshasa. Et je me rappelle dans une conférence ici des hommes de Dieu, c'est la première fois que je l'ai écouté, je me suis dit waouh cet homme, j'ai réécouté ce message là à plusieurs reprises. Et voilà pourquoi quand Dadi parlait comme cela hier, moi je disais Amen, parce qu'il est parmi des hommes qui parlent bien, des hommes quand ils parlent, ta vie change. Des hommes qui ne parlent pas parce qu'il faut parler mais ils parlent parce qu'ils ont un message venant de la part de Dieu. Voilà pourquoi Église dit Seigneur, j'aimerais vous dire ce soir, préparez vos cœurs, préparez vos blocs-notes à écrire et à recevoir ces choses. Avec l'autorisation de notre papa, j'aimerais recevoir les très révérends docteurs Parfaits Bompay, alors qu'ils montent, nous acclamons les seigneurs, nous acclamons les seigneurs, nous acclamons les seigneurs, nous acclamons les seigneurs. C'est bien de continuer d'acclamer. C'est bien de continuer d'acclamer, c'est un moyen de manifester notre présence. Nous disons à Dieu encore merci pour ce moment. Amen. J'aimerais que nous puissions directement lire la parole des dieux avant toute chose. J'ouvre ma Bible dans le livre de Genèse, chapitre 27, le 27ème verset. Genèse 27, 27. Est-ce qu'on peut lire la parole des dieux? Genèse, chapitre 27, verset 27. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, Voici l'odeur de mon fils et comme l'odeur d'un champ que l'éternel a béni. Amen. Seigneur, merci de nous accepter dans ta présence. Merci éternel est Dieu pour la présence de mon frère et de ma soeur. Accorde-nous encore cette faveur de connaître ta volonté, de recevoir la vie au travers de ses paroles et que chacune des paroles éternelles soit empreinte de ta puissance. Élève notre foi et tire gloire au-delà de tout. Car nous te prions ainsi avec action de grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Tu as bataillé pour être là. Moi également j'ai bataillé, j'ai compris que sans bataille il n'y a pas de victoire dans la destinée. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis les seigneurs pour cette occasion. Je bénis les seigneurs pour tout ce qu'il a fait dans Rama. Pour la nion soit au salama dans Rama. Et je bénis les seigneurs pour son serviteur. Qui est pour nous une bénédiction. Mais surtout aussi une fierté. Alléluia. Bénédiction c'est une chose mais fierté c'en est une autre. Quand je parle ainsi je me pose la question. Si on te voit en train de manger les matembelés, c'est une bénédiction, c'est une nourriture. Mais dans certaines circonstances ce n'est pas une fierté. Il faudra que les bénédictions soient aussi de fierté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ? Il faut que les bénédictions soient aussi de fierté. Tout enfant que tu auras dans la vie c'est une bénédiction. Mais seuls les enfants qui réussiront feront ta fierté. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je rends grâce à Dieu pour ce sujet. Les batailles. Il faut remporter c'est vrai mais d'abord il faut qu'il y ait des batailles de la destinée. En réfléchissant sur ce message. Moi personnellement j'ai été béni. J'ai été béni pourquoi ? Parce que j'ai compris certaines choses. Que nous allons partager que souvent nous négligeons. Parce que nous pensons. Que la destinée. C'est un produit fini. Nous pensons que la destinée. C'est quelque chose. C'est du thé que Dieu nous donne. Mais si cela est ainsi il n'y aurait pas de bataille. Or s'il y a des batailles il faut les remporter. C'est qu'il y a d'autres qui n'ont pas remporté leur bataille. Et leur destinée. Malgré la gloire qui cachait cela. Cela n'a pu se manifester. Et ils ont vécu en déçà de leur capacité. J'ai compris une chose. Qu'en réalité pour moi la destinée c'est un chant que Dieu te donne. Mais il te le donne aussi avec des sémences. Mais n'oublie jamais ni chant ni sémences ni la moisson. Ni chant ni sémences. Ceux qui connaissent les athées. Les athées et les athées. Athées et langues. Athées et langues. Athées et athées et athées et athées et athées et athées. Ok. Or ta vie. Donc la vie doit évoluer sur la base de la moisson. Et ce qui est le fait de la moisson. Dieu s'est limité à te donner un chant. Dieu s'est limité à te donner la sémence. A tout qui est le fait de la moisson. Mais toi-même tu dois remporter les batailles pour faire de ces chants. Le quatrième chant dans la parabole du Seigneur Jésus. Parce qu'il y en a trois autres. Qui peuvent aussi être appelés chants. Mais qui ne produisent jamais. C'est la route. Car sur la route. On peut aussi jeter la sémence. Mais les oiseaux viendront picoter ceux-là. Les endroits pieureux. Ça peut aussi être appelé chants. Les endroits là où il y a beaucoup d'épines. Peut aussi être appelés chants. Mais ça ne produit pas pourquoi. Ce n'est pas la faute de la sémence. Mais ils n'ont pas bataillé contre les ronces. Ils n'ont pas bataillé contre les pieds. Alors ils sont en train d'accuser la pluie. Toute sémence ne produit pas par la pluie. Toute sémence ne germe pas par la pluie. Car même la rosée suffit pour faire germer. C'est pourquoi je dis à quelqu'un. Ta destinée. C'est un chant. Et une sémence que Dieu t'a donné. Mais c'est à toi de le faire valoir. C'est à toi de le faire valoir. C'est pourquoi cet homme de Jacob que j'ai pris comme exemple. Lorsque son père le bénit. Il lui dit mon fils. Ton odeur c'est l'odeur d'un chant. C'est que typologiquement tu es un chant. Et il ajoute tu es un chant. Que Dieu a béni. Mais celui que Dieu a béni. Il est encore célibataire. Alors que son jumeau est déjà marié. Celui que Dieu a béni. Il est encore chômeur. Alors que son frère est déjà chasseur. La bénédiction c'est une matière première. Elle prendra la forme du travail que tu abattras. La bénédiction c'est une matière première. Elle prendra la forme du travail que tu feras. Je suis un chant. Tu es un chant. Que Dieu a béni. Mais. Il y a des batailles. Pour que ce chant là puisse rapporter. C'est là où je me suis dit. Si vous regardez ce Jacob. Avec le regard du frère de groupe de prière. Vous direz il est déjà béni. Et comme il est déjà béni. Il est plus que Zao. Mais remarquez très bien. Il avait encore d'autres batailles à livrer. Je suis béni. Mais je dois me batailler pour survivre. Car quand j'irai vers là-bas. Il doit y avoir quelque part où poser ma tête. Je dois avoir une compréhension de mon identité. Je dois me batailler pour mon mariage. Je dois me battre pour comprendre mon identité. Et faire le travail qui est selon ma vocation. Ce que je viens de dire. Ce sont les batailles qui n'étaient pas encore emportées dans la vie de Jacob. Mais il était déjà béni. Il était déjà béni. Je suis déjà béni. J'ai une grande destinée. Mais n'oublie pas. La destinée est comme une maison. Il faut avoir les accès à ta destinée. Il faut connaître les accès. Et Jacob était là. Quand vous le regardez. Il devait travailler pour sa survie. Bien qu'il était béni. Il ne se connaissait même pas. Quand on lui posait la question. Qui es-tu? Il se définissait comme le fils d'Israël. Pour le fils d'Isaac. Pour lui c'est tout. Je suis le fils d'Isaac. Le frère d'Esaou. Le fils de Rébekah. Mais ça ce n'est pas toi. Ça c'est ta position. Mais toi. Toi-même. Tu dois te découvrir à la lumière de Dieu. Et pendant tout ce temps-là. Il avait une destinée. Mais la bataille de la révélation personnelle n'était pas encore remportée. C'est pourquoi vous verrez. Même à son retour. Il cherchera toujours à peine d'être béni. Or on demande ce qu'on n'a pas. Comme Jacob disait à l'ange béni-moi. C'est que malgré les enfants. Malgré les femmes. Malgré les serviteurs. Il avait un vide identitaire en lui. C'est ce qui fait la différence entre toi qui te connais avec celui qui ne se connait pas. Tu ne peux pas être heureux en dehors de ton identité. Le monde peut tout te donner. Mais dès lors que tu ne t'es pas découvert. Ma soeur mon frère. Tu ne seras jamais heureux. Il était là béni. Mais il n'était pas marié. Je ne parle pas du mariage comme fête. Je parle d'une alliance de vie. Il avait besoin d'une alliance pour mieux vivre. Il avait besoin de se connaître pour mieux exploiter l'onction que Dieu lui avait donnée. Et comme il ne se définissait pas. Il était encore errant. Il devait remporter ses batailles. Afin de mieux vivre sa destinée. Je peux même dire. Il a fait 20 ans et tant que Jacob. Parce qu'il ne voyait pas l'accès à être Israël. Il avait l'Israël en lui. Mais il ne voyait pas comment accéder à cette identité glorieuse. Pourquoi ? Parce que la bataille n'était déjà pas connue. Elle ne pouvait pas être engagée. Et quand tu ne t'engages à rien, tu ne peux même pas remporter. Quand tu n'identifies pas le problème de ta vie. Qu'est-ce que tu feras pour résoudre le problème ? Jacob, un champ béni. Il est tellement béni. Et chez nous, on lui dit, restez là. Attends, les promesses arriveront. Jusqu'au jour où il a compris. La destinée a aussi ses batailles. Qu'il faut livrer. Qu'il faut tout faire. Pour remporter. Au fin de vivre cette identité. Sinon, tu resteras dans les déclarations. Tu resteras dans les paroles en l'air. Et je rappelle à quelqu'un bien-aimé. Nous sommes au temps de la tête. Dans tout ce que tu fais, si tu n'y mets pas d'intelligence, tu seras limité. Toute mon intelligence s'est focalisée sur pourquoi Dieu tu as fait de la verge de Moïse un serpent. Seigneur, pourquoi ? Parce que si tu me demandais, j'aurais fait de la verge de Moïse un lion. Il suffit que je le jette. Ça se transforme en lion. Ça rugira et les gens fouilleront. Mais Dieu m'a dit qui t'a appris que le lion est roi ? J'ai dit mais c'est dans Genèse. Il dit mais c'est au chapitre 49 que le lion est devenu roi. et puis il n'était pas roi. Le premier animal à être loué c'était le serpent dans le jardin. Et quand on parle du serpent on parle de l'intelligence. Tu ne peux pas dominer sans intelligence. C'est que la verge qui l'a menée c'était l'intelligence de Dieu. Et lorsqu'il vient avec ça il fallait aussi que les intelligents de l'Egypte présentent leur science et que lui qui était instruit selon toute la sagesse de l'Egypte avec la sagesse de Madian puissent ajouter la sagesse du vide qui a avalé. Qui a avalé. J'insiste qui a avalé. Pourquoi ? Parce que souvent les chrétiens pensent que leur intelligence doit combattre la science. Ça ne doit pas combattre la science pour avaler c'est-à-dire comprendre discerner maîtriser et dépasser. J'ai pris le Seigneur que tu dépasses. J'ai pris le Seigneur que tu dépasses. Pythagore c'est limité. Tu peux dépasser. Je dis à quelqu'un tu peux dépasser. Wow ! Bien-aimé je t'en supplie. Nous sommes autant des intelligences. Ne me dis pas tu parles de la science je parle de la Bible. C'est mon ami Daniel qui avait dit dans les derniers temps plusieurs liront le livre et la connaissance et la connaissance augmentera. Or la connaissance c'est la maîtrise et la compréhension des éléments. on n'a pas précisé les éléments tous les éléments nous avons la capacité de les comprendre de les maîtriser pour les utiliser. Frère ta destinée a besoin de comprendre c'est pourquoi mon souci de ce soir c'est d'abord de te dire pour remporter les batailles il y a les idées qui doivent être préalables en tout cas il y a des idées qui doivent être au préalable parce que beaucoup se précipitent dans le champ dans le bataille mais sans intelligence laisse-moi te dire il n'y a pas de soldats au front sans état-major préalable et l'état-major ça n'a jamais été un ouzi ça a toujours été une carte un crayon avec des papiers c'est la tête qui réfléchit wow frère l'église a besoin aujourd'hui d'atteindre la statue mais pour que l'église atteigne la statue permets que je parle prophétiquement l'église doit dire au ministre tu dois avoir une chambre haute mais quand tu as une chambre haute je ne parle pas de l'intercession car le tsunami en fera une chambre haute il a mis une chaise il a mis une table et une lampe c'est comme un moyen de dire à Élise je t'ai fait cette chambre pour travailler je peux choquer quelqu'un au fuka miming il fendait dans nos comas parce que si on n'élève pas l'homme de Dieu le tsunami tu n'auras jamais une fécondité l'église elle est là elle nourrit l'homme de Dieu mais c'est le moment d'élever l'homme de Dieu afin que l'homme de Dieu ait les moyens nécessaires afin de produire les meilleurs que tu as placés en lui waouh Vous avez fait ce que vous avez fait, vous avez fait un sac à cicater. Un sac. Vous avez fait un sac à cicater. Un sac à cicater. Vous avez fait ça déjà. Ok. Vous avez fait ça déjà. Ok. Le terrain là où on l'attend. Et si comment c'est là-bas ? Le meilleur cadeau à un footballeur, ce sont les bottines. Oui, je vais faire un cadeau à un médecin. Le meilleur cadeau à un médecin, c'est le stéthoscope. Quel est le meilleur cadeau à un pasteur ? Je vais faire un cadeau à un pasteur. Ce n'est pas un mannequin pour qu'on l'habit. Ce n'est pas un mannequin pour qu'on le nourrisse. C'est une tête. C'est une tête. C'est une tête. Ta destinée à toi. À plusieurs batailles. Change les idées, frère. Change les idées. Je demande à David. David, toi. Toi qui es le grand général. Tu es un maître dans l'art de la guerre. Pourquoi tu dis toujours avant d'aller en guerre ? Il faut éviter les femmes. Il me dit, je ne parle pas de femmes normales. La femme, c'est le plaisir. Si tu veux aller gagner, diminue les plaisirs. Concentre-toi à l'essentiel. Ta destinée ne mérite pas d'être mélangée avec les loisirs. Ta destinée ne mérite pas d'être mélangée avec les loisirs. Même venir à l'église. Même servir Dieu. Ce n'est pas un hobby pour que tu aies le temps. Ce n'est pas un loisir. C'est une exigence. Car ta destinée. Te le demande. Je me suis demandé, Seigneur, quelles sont les idées que je dois avoir avant d'avancer ? Première idée. A cause de la valeur de ta destinée. Il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau. Nous sommes ce que nous sommes. A cause d'une mauvaise culture civile qui a commencé depuis longtemps. Nous avons du mal à payer. Et les vignettes, et les factures, tout ça c'est une culture. C'est une culture. Parce que nous étions dans un état maternel où on faisait tout pour nous. Moi je ne me souviens pas à l'époque de Mobutu qui avait les taxes fonciées. C'était dans les papiers. Ça ne s'exécutait pas. Et cette culture de cadeau est venue dans l'église. Il demande la prière gratuitement. Il pose des questions gratuitement. Cet après-midi même il y a un pasteur. Il m'appelle docteur, comment ça va ? Je viens bien. Regarde comment il était rusé. L'école c'est pour quand ? Et tu les attends quand ? J'ai dit bon, en tout cas on est déjà à la fin de l'année. On pense faire au mois de janvier. Ah non, en tout cas dès que ça commence, fais moi si. J'ai dit il n'y a pas de problème. Moi je voulais raccrocher. Mais par respect c'est lui qui m'avait appelé. Alors il glisse le vrai problème. En fait quand on dit qu'on a adoré Jésus avec la mire, l'insan. En fait il y a des gens qui sont là. 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 Mais pour Olympe, comment on dit ? La gratuité n'est pas digne à ceux qui veulent vivre leur destinée. Il n'y a pas de cadeau mon frère, ma soeur. Je me suis posé une seule question. Pourquoi Psaume 138-2 est écrit ? C'est un texte très connu. Psaume 138-2. La Bible dit, je prends la partie B. Sa renommée. La renommée de qui ? De Dieu. C'est accru. Comment ? Parce que Lui Dieu. Accomplissait ses promesses. Dieu est Dieu. Mais être Dieu et la renommée c'est deux choses. La divinité ne s'accroît pas. Mais c'est la renommée de la divinité. Seigneur aide-moi à comprendre. Que je n'ai pas de problème d'ajouter. Mais j'ai des problèmes de rayonner. Que Dieu te fasse rayonner. Que Dieu te fasse rayonner. Sa renommée. C'est accru. Comment ? Parce que Lui Dieu. Travaillait pour accomplir les promesses. Or les français me disent. Une promesse est une. Change cela. La renommée de Dieu. C'est accru. Parce qu'il payait ses dettes. La renommée des dieux. C'est accru. Parce qu'il payait ses dettes. Il l'a appelé Abraham. Abraham ne l'a pas cherché. Il lui a promis la postérité. C'était une dette. Lorsqu'il a payé la dette. Sa renommée s'est accru. Il l'a appelé Isaac. Il l'a béni. Sa renommée s'est accru. Il l'a promis des choses. Lorsqu'il les accomplit. La renommée s'accroît. La renommée s'accroît. Si Dieu. Travaille pour sa renommée. Qui t'a dit que pour toi ce sera gratuit. Qui t'a dit ça. Première idée. Il n'y a pas de cadeau. Il y a des athées. Tout exige un prix. Tout exige un effort. Je ne te dis pas de bouger. Je te dis d'agir. Parce que beaucoup d'étrangers bougent. Mais ils n'agissent pas. Quelle est la différence? Pour bouger tu n'as pas besoin de direction. Mais pour agir tu dois avoir un objectif à atteindre. Il n'y a pas de cadeau. Paye tes dettes. Tu avanceras. Ah oui. Toute personne que tu me présenteras. Je te montrerai qu'il a payé les dettes. En réalité toute grandeur. Elle est à la mesure de besoin satisfait. Oui. Moi j'aime les cordonniers. Mais je crois qu'un chirurgien est plus grand qu'un cordonnier. Parce que je peux me passer des services d'un cordonnier. Et continuer à vivre. Mais si je sais avec les chirurgiens. Je meurs. Les deux rangs de service. Mais le service d'un chirurgien. A plus de valeur que celui d'un cordonnier. Tu as besoin de le savoir. Si Dieu lui-même a payé les dettes. Toi aussi payé tes dettes. Quand les gens parlent de David, ils oublient. Quand il tuait Goliath, il payait une dette. Dieu nous a rendu nous tous débiteurs de la communauté dans laquelle nous évoluons. La preuve c'est la grâce qu'il a placée en toi. La grâce que Dieu a placée en toi. C'est la décharge signée que c'est toi qui dois payer. Cela se révèle par le fardeau que tu ressens devant le problème. C'est pourquoi le soldat voyait Goliath ne ressentait rien à l'intérieur. Parce qu'aussi il n'avait rien à l'intérieur. David a regardé Goliath. Il a ressenti la colère. Parce qu'il avait aussi quelque chose. Wow. Décharge. J'ai eu une dette. Au moyen de la grâce que j'ai, je dois la payer. Et de la manière dont je paye cela, Ma renommée, ça croit. Ma destinée s'ouvre. Beaucoup de gens, leur problème c'est lequel ? Ils ont les clés. Mais ils veulent les portes ouvertes. Tu veux la valeur. Tu veux être considéré. Puisque tu as des clés. Accepte les portes fermées. Parce que comment tu vas utiliser tes clés si les portes sont ouvertes ? Les portes ouvertes c'est ça la gratuité. Si tu as une clé. Accepte de rencontrer les difficultés appelées portes fermées. Ce sera un moyen de mettre la clé que Dieu t'a donnée en valeur. Et ce sera l'accès à ta destinée. Première idée c'est ça. La deuxième je peux avancer. Malgré que rien n'est gratuit. Il n'y a pas de cadeau. Sache-le que la grâce de Dieu a disposé plus d'une porte pour tout. Sache-le. Que la grâce de Dieu a disposé plus d'une porte. Dans tout. C'est pourquoi ne sois jamais désespéré. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule porte. Cela doit amener à ne jamais abandonner. Tout ce que tu vois. Il n'y a pas une seule porte. J'ai appris quelque chose. Il se met en insécurité. En cas de. Quand ses services viennent, il vérifie où est la porte de secours. Ça donne en quoi ? En cas de. Ce qui veut dire. La gloire que je cherche. Je ne peux pas seulement la voir par une seule voix. J'ai vu ça dans la Bible. Regarde très bien. Vous verrez dans l'histoire de Paul. Je vous donne le texte. Dans l'acte 22-28. On dit à Paul. Es-tu citoyen romain ? Il dit oui je le suis. Le chef dit quoi ? Comment l'as-tu ? Moi c'est avec beaucoup d'argent. Que je suis devenu citoyen romain. Parce que pour lui. C'est la seule voie d'accès. Pour la citoyenneté romaine. Paul dit. Moi ce n'était pas un problème d'argent. Moi j'ai l'élu par la naissance. Est-ce que tu me comprends ? Donc quand quelqu'un crie. Peut-être il n'a exploité qu'un accès. Les autres accès existent. Bataille frère. Si tu n'entres pas par les études. Tu entreras par la relation. Si tu n'entres pas par la relation. Tu entreras par ton français. Si tu n'entres pas par ton français. Ce sera par ton caractère. Est-ce que je peux te faire part de ma petite confession ? Quand j'étais enfant. On me disait et j'ai cru. Et moi aussi j'ai commencé à dire. Pour grossir. Il faut manger. J'ai grandi comme ça. C'est la nourriture qui fait grossir. Jusqu'au jour où j'ai vu. En fait la nourriture à deux amis. Que je ne connaissais pas. Il n'y a pas que la nourriture. Vous savez qui ? Il y a la paix. Qui m'a ? Ok. Donc il y a beaucoup de gens qui font de la nourriture. Au fait je mange comme lui. Mais comment il a plus d'un bon point que moi ? Lui il a la paix. La paix aussi fait grossir. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule porte. La grâce a placé plusieurs portes. Tu as peur de quoi ? Il y a plusieurs portes. Il y a de ceux qui peuvent être bénis pendant la retraite. D'autres se serrent même dans le culte de dimanche. D'autres dans le culte de semaine. Je viens de découvrir il n'y a pas longtemps le troisième ami. J'ai été étonné. Parce que cet ami m'a éduqué. Il m'a dit tu peux bon manger. Tu peux avoir la paix. Mais tu ne grossis pas. Je dis Seigneur maintenant qu'est-ce que je deviendrai ? Il dit regarde tu ne vois pas d'autres personnes. Je ne vois pas des personnes. Maintenant je veux dire que je vais vous montrer. Si je veux dire que j'ai l'air bien. Je veux dire que j'ai l'air bien. Je veux dire que j'ai l'air bien. Je veux dire que j'ai l'air bien à l'âge. Ok. Vous là. Ah c'est ça. L'âge aussi fait grossir. C'est ça que je ne peux pas. Ah oui. Ok. L'âge aussi fait grossir. Parce que c'est très bien taille-lingue. Si on a bongé un problème, mais supporté n'a pas de bongé. Ah, ok. Là, j'ai aussi. Maman, nourriture, paix, kimia, il y a tout ça. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Ah, il y a tout ça. Il y a tout ça. Là, 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 j'ai compris. 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 C'est qu'il n'y a pas une seule porte. C'est qu'il n'y a pas une seule porte. Il y a plusieurs portes que la grâce a disposé. Et comme il y a plusieurs portes, je dois continuer à batailler parce que si je n'entrerai pas par la gauche, j'entrerai par la droite. Ah, oui. Bongo. J'entrerai toujours. Il y a plusieurs voies d'accès. C'est à cause de cela que je suis venu dire à quelqu'un pour remporter les batailles de ta destinée. Sache-le. La troisième idée. Yami Sato. Et la dernière pour ce soir. Toutes batailles sont remportées. Mais pas à livrer. Toutes batailles sont remportées. Mais pas à livrer. Parce qu'il y a plusieurs voies d'accès à la victoire à part la bataille. Tu es appelé à remporter. Mais utilise plusieurs moyens. Aujourd'hui, il est attesté que le viol est utilisé comme armes de guerre. Le viol que nous voulons, ce sont des armes de guerre. Donc, on ne gagne pas seulement par le fusil. Mais ils utilisent d'autres voies d'accès. Pourquoi ils recherchent seulement la victoire ? On ne veut pas les batailles seulement militairement. Il y a aussi politiquement. Pendant longtemps, on a parlé de la guerre froide. Qu'est-ce qu'est la guerre froide ? C'est la guerre. Mais sans chaleur. Elle est froide parce que ça se passe dans les espionnages, dans les bureaux, dans le service de renseignement. Mais sans tenir militaire, sans pijou-pijou. Toute bataille est à remporter. Mais pas à livrer. C'est pourquoi je suis venu te dire que si tu ne gagnes pas, ce n'est pas que l'ennemi est plus fort. Mais c'est que tu n'as pas utilisé tout le moyen disponible. Tu n'as pas utilisé tout le moyen parce que tu en as plusieurs. Sachez-le. Le Jacob dont je parle, il avait la mentalité toujours de batailler. Et il a commencé dès le sein maternel. Si tout le monde le sait, à leur naissance, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Dans le mot à manine et Saléma, Esaou est sorti. Esaou a bimi. Mais où était Jacob ? Derrière, ayant tenu son talon. Il y avait bataille. Il les cherchait toujours à sortir premier. Mais il n'a pas réussi. Mais lorsqu'ils sont sortis, Esaou pensait que c'est fini. Mais Jacob disait, Non, tu as gagné une bataille, mais pas la guerre. Si je veux te combattre avec des coups de poing, je ne saurais pas. Mais il y a une autre possibilité. J'aurai les lentilles. Toi, tu auras la faim. Moi, j'aurai la nourriture. Toi, tu auras la faim et le manque de caractère. C'est pourquoi dans Genèse, il a dit, Donne-moi à manger. Jacob, il dira quoi ? Il change. Change ça. Il lui a dit, Aibissié. Ok. Ok. Il lui a dit, Aibissié. C'est un système ruse. Ok. C'est ça le problème. Je répète, C'est ça le problème. tu as plusieurs batailles ne restent pas statiques dans le même style de combat le seul problème avec nous les chrétiens c'est quoi nous pensons que les témoignages vivifient alors que les témoignages édifient et les grands problèmes aussi avec nous en écoutant les témoignages nous retenons plus les récits quels les enseignements du témoignage ok, nous savons que les tant neighs vous trouverez ici Il y a plusieurs batailles, mais le problème, tu cherches à tout remporter, c'est bien, en livrant aussi tout. Tu as d'autres possibilités, quand vous regardez Samson, cela doit vous interpeller, il savait que chaque bataille, il avait les tresses, et il avait la force, jusqu'au jour où il a compris, que les tresses ne lui donnaient pas la force, mais les tresses gardaient Dieu qui lui donnait la force, et que les jours où il n'y a pas de tresses, je déclare sur quelqu'un, Dieu est toujours là, il n'y a pas de tresses, mais Dieu est toujours là. C'est pourquoi j'aime dire aux prédicateurs, quand tu veux prier pour les malades, même s'ils viennent beaucoup, si tu découvres un médecin à l'intérieur, mets-le au fond. Le temps, c'est pourquoi je n'ai pas de tresses, et je n'ai pas de tresses, tu as de tresses, tu as un médecin à l'intérieur, Mais je n'ai pas de tresses, car je n'ai pas de tresses, j'ai des intresses de la force, qui dérange, et ça crée, je dis à quelqu'un tu as plusieurs moyens tu as plusieurs moyens toutes les guerres ne demandent pas seulement des épées il y a des guerres qui ne demandent que le yaourt yaourt frère l'obamna yaourt yaourt ce qu'on t'aiména bengi jael ok aroyé bisao ka gania bitumbane pété on lui a demandé de l'eau il a donné du lait qu'il aime il y a où le kaï et l'embisara moutu te et l'embisie et bengara pungi te et bengi pungi autant on sale la wana on sale la sou et faute on sale la chimie ok parce que quand il y a des équilibres entre lipides et protides ça crée le sommeil waou chimie tu as beaucoup de sciences pourquoi tu restes avec la mécanique tu as beaucoup de sciences pourquoi tu restes seulement avec gêner et prier tu as beaucoup de sciences pourquoi tu n'utilises pas les actions de grâce pourquoi tu n'utilises pas l'onction pourquoi tu n'utilises pas les déclarations je dis à quelqu'un sache-le que toute bataille est à remporter mais pas à livrer alors sache-le et retiens ma dernière phrase tout est flèche entre mes mains mais c'est ma visée et ma cible je répète tout est flèche mais l'important ce n'est pas la flèche c'est ma visée et la cible je suis venu dire à quelqu'un pour que la mangue tombe tu peux jeter une pierre c'est bien mais à ta sapatou pourquoi pour viser bien le problème c'est la visée et la cible l'oncle utilise ta cible utilise tout ce que tu as en visant bien la cible et tu gagneras tu es trop dispersé même quand on va commencer à prier beaucoup seront vise quelque chose c'est pourquoi un jour j'ai dit Seigneur explique-moi comment David a gagné Goliath il remarque très bien il a pris 5 pierres mais quelle est la pierre qui a fait tomber Goliath le problème ce n'est pas entre les 5 pierres c'est la seule qui est sortie qui a bien visé tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup mais tu as besoin de bien utiliser ce que tu as ok pour définition il y a des en fonction de ce que tu as ok ok pourtant ce n'est pas toi ok frère tout est flèche mais c'est le problème ta visée et la cible c'est ce qui est très important c'est pourquoi vous verrez avec une mâchoire d'âne Samson a ciblé bien il a gagné avec de la crème Jaël a gagné vous verrez aussi avec même une barque vide mais Pierre a fait une grande pêche l'important ce n'est pas ce que tu tiens c'est que tu fais de ce que tu es et ce soir je te pose la question est-ce que tu peux avoir 5 à 10 minutes ce que tu feras de ces minutes c'est ce qui va déterminer la suite ce que tu feras de ces quelques instants après ce message introductif c'est ce qui est plus important je t'en prie vise bien je t'en prie vise bien ne sois pas partout au même moment ta destinée est toujours spécifique elle est particulière elle t'exige d'être quelque part bien précis et de faire des choses précises pour que Dieu te manifeste même Dieu lui-même il est localisable si tu n'es pas localisable tu seras comme le diable vagabond d'où viens-tu je viens de parcourir mais n'oublie jamais il parcourait le domaine où il dominait il n'a jamais dit oh Seigneur je viens vers les saints des saints non il continuait à vagabonder là où il domine ne sors pas de ta sphère de prédilection reste là et tu gagneras les batailles là et ta destinée va se déployer aussi là les vaux nous nous voulons prie que la prière de ce soir soit juste un pénalty et les adversaires et les coéquipiers me regardent j'aimerais maintenant bien viser j'aimerais maintenant bien viser parce que le Dieu qui m'a parlé il a un seul souci que je sois à l'intérieur tous ceux qui étaient guéris n'étaient pas entrés par la porte d'autres sont descendus par les toits la grâce a disposé plusieurs voix est-ce que tu peux commencer à lui dire merci Seigneur je veux m'approcher encore 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 ce soir tu ne peux pas me parler ainsi si tu ne t'attends pas c'est que je puisse remporter tu ne peux pas me parler ainsi si tu ne t'attends pas c'est que je garde oui il n'y a pas de cadeau ma prière est un prix que je veux payer ma prière est un prix que je veux payer est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer à payer ce prix de la prière par ta parole je jetterai le filet par la prophétie de ce soir je commence à prier commence à prier maintenant même en frappant la main commence à prier maintenant Dieu a besoin de toi 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 commence à prier à l'invoquer Dieu a besoin de toi oh Yeshua oh Yeshua oh Yeshua hallelujah 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 puisque toutes tes flèches que ce moment soit une flèche que ce moment soit une flèche renverse les fauteuils renverse les ennemis qui s'opposent à ta destinée commence à prier que la maladie que la maladie tombe que la limitation tombe parce que tu as la prière ta prière ta prière est une flèche renverse le géant par ta prière c'est une flèche c'est une flèche c'est une flèche c'est une flèche hallelujah 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 à Dieu, de t'ouvrir l'intelligence, de voir les autres voies d'accès, de voir les autres voies d'accès, implorant sa grâce, implorant sa grâce, dans le nom de Jésus, je veux être là, 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 je veux J'aimerais que tu proclames ta foi Comme toute bataille est à remporter J'aimerais que tu déclare ta victoire Que tu déclare que tu as remporté les batailles Je n'ai pas l'argent mais je réarriverai Je n'ai pas de relation mais je serai engagé Je n'ai pas de branchement, j'aurai la promotion Je n'ai pas de couverture mais j'irai très loin Commence à déclarer, commence à déclarer, commence à déclarer cela Ne te limite pas, ne te bloque pas Ne te limite pas Déclare cela Je suis étranger comme Joseph Mais je régnerai J'ai été recherché comme Moïse Mais je viendrai dominer Je suis rejeté comme Joseph Mais je dirigerai Déclare cela Déclare cela Déclare cela Alléluia 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 Déclare ta foi Déclare ta foi Déclare ta foi Déclare ta foi Au nom de Jésus 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Que Dieu soit béni Est-ce que nous pouvons nous rasseoir Que Dieu soit loué La grâce a disposé plusieurs moyens Que fais-tu de ce que tu as C'est comme ça que tu vas remporter les batailles Au nom de mon papa Docteur Parfait J'ai dit merci beaucoup Merci pour ce message Combien puissant Combien défiant Ce message Combien révoltant Nous sommes dans la génération des têtes Les lions n'a pas été rois C'est vers Genèse 48 Mais au début C'est le serpent qui a été loué Même Christ a dit Soyez prident comme le serpent Donc soyez des stratèges comme le serpent Que Dieu soit béni Amen Nous voulons offrir ce que nous avons amené Offrir à Dieu Ce que nous avons amené dans sa maison Ceux qui ont amené leur dîme Ceux qui ont amené leurs offrandes Peuvent passer pour venir donner Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs Le Bataille de la Destinée Venons vivre la puissance de la parole de Dieu Et accédons avec succès dans notre destinée Réjoignez-nous sur Avenue Adama Numéro 1 bus commis de la Bombay Station Sosimac derrière l'Ambassade de France Cordiale Bienvenue Chalons et mes Tipeurs Chalons et mes Tipeurs C'est si vous conseille L'église Siterama Vous invite Chalons et mes Tipeurs Chalons et mes Tipeurs Chalons et mes Tipeurs Chalons et mes Tipeurs Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.